La France ne laissera pas faire et la France surtout ne laissera pas. La communauté nationale se dilue. Que ton bien-aimé Mohamed Salahsan d'avoir fait savoir qu'il devait de l'argent à Algérie, c'est le séduit ou pas ? C'est pour dénoncer le crime odieux qui s'est passé en Algérie. Je suis originaire de cette région. C'est pour éviter l'amalgame, surtout. Parce que je crois que la majorité, c'est pas les 100%, mais pas loin de gens qui n'ont rien à voir avec ces histoires. Beaucoup font leur islam le plus normalement du monde. C'est un déchirement en tant qu'Algérienne et musulmane. Encore une fois, on nous salit et c'est pour ça, pour dire que nous on est là avec vous. Parce que c'était odieux, c'est un massacre. Je suis obligé de venir et de dire non. Il faut dénoncer, il faut relever le défait de dénoncer cette idéologie. C'est pas des musulmans, que ce soit intégré, c'est n'importe quoi. C'est une idéologie qui essaye de salir l'islam partout dans le monde. L'islam n'a jamais incité à ne tuer personne. Je ne crois pas aux amalgames parce que les gens sont assez intelligents et suffisamment matures pour savoir que c'est des cas isolés, des criminels isolés, que nous-mêmes nous dénonçons et nous condamnons. Moi, je suis une Française convertie et je pense que les valeurs de l'islam ne sont pas celles prônées par l'État islamiste. Je ne supporte pas le nom parce que ça n'a rien à voir avec l'islam. Et pour justement lutter contre l'islamophobie. Nous sommes tous enfants d'Adam et d'Ève et que personne ne nous donne le droit de nous entretuer au nom de quoi que ce soit, mais encore moins au nom de la religion. Je crois qu'il était temps, je crois qu'il était temps que nous, musulmans, ne nous exprimions. Parce qu'en général, on entend beaucoup parler de nous, mais pas par nous. Et on entend beaucoup plus parler les extrêmes que le musulman lambda, qui est la majorité des musulmans. Et surtout en France.